vous posez vos questions et on y répond en trois clés comment arrêter de procrastiner en moins de cinq minutes alors je vous promets pas d'y arriver en moins de cinq minutes mais on est parti dans cette vidéo je vais te parler de vin de train de general electric de leonard vinci de ton cerveau de neurosciences de louis de funès et de lui et tu te demandes peut-être quel est le rapport avec le fait de reporter au lendemain laisse moi te raconter on s'est tous déjà retrouvé avec quelque chose à faire d'important pour nous que ce soit écrire un script un mémoire faire avancer un projet entrepreneurial mais plutôt qu'avancer on laisse les jours passés sans rien faire soit en faisant tout la veille de la deadline ou alors même sans jamais t'y mettre on appelle ce phénomène la procrastination le fait de reporter au lendemain alors je pourrais te faire le discours classique fait preuve de volonté tu sais bien que c'est une question de motivation la réalité c'est que c'est un peu plus complexe que ça et qu'on est tous concernés d'ailleurs leonard de vinci qui est connu pour être l'homme de la renaissance avait aussi une autre réputation celui du plus grand procrastinateur dans ses biographies il est écrit qu'il pouvait passer des jours sans toucher son pinceau au point que ses mécènes s'inquiétaient qu'ils ne travaillent pas du tout en 1503 il s'était engagé à livrer mona lisa rapidement il a mis 16 ans pour la terminer dans une autre vidéo on reviendra d'ailleurs sur leonard pour se rendre compte que cette étiquette est la réalité beaucoup plus complexe dans le sens où beaucoup de ce qui pouvait sembler des distractions se sont avérées essentielles pour terminer certaines de ses oeuvres néanmoins il est vrai qu'il a un record de nombre de toiles non terminée moi même quand m'a proposé de faire un tête sincèrement c'était un truc de fou c'était un rêve pour moi de faire une conférence ted j'avais un plan clair je me t'ai dit je vais le préparer pendant des semaines je vais télécharger les 100 meilleures têtes sur youtube mais quelqu'un avait un autre plan pour moi la réalité c'est que j'ai passé des semaines sans le préparer et chaque jour je me disais je vais le faire demain il me retrouvait à quelques jours du jour j la boule au ventre et à me demander mais comment j'ai fait pour en arriver là en fait au moment où on se dit ça y est je vais me mettre je suis prêt je vais démarrer le projet il rentre en jeu lui c'est gratification immédiate tu peux m'appeler j c'est simple son but à dj c'est le plaisir et spécialement le plaisir immédiat mais aussi de nous éviter la douleur donc dès qu'on a un projet ou tâche qui n'est pas clairement défini semble difficile à atteindre ou qu'on est rempli d'incertitudes du type est ce que je vais être à la hauteur mais sans critiquer j'ai aucune idée de comment je vais faire t'as dj qui pointe son nez et avec lui à tes côtés les choses se déroulent jamais comme prévu je te sens un peu tendu là tu veux pas un petit coca un café peut-être non non c'est bon faut vraiment que je vais mettre moi ce que je pense c'est qu'on se fait un petit épisode de game of thrones et après tu t'y mets faire quelque chose de nouveau ou créatif c'est souvent inconfortable d'ailleurs steven presfield a donné un nom à ce phénomène il l'a appelé la résistance et parce qu'on n'est pas à l'aise avec la sensation d'inconfort qu'on ressent lié à toutes ces questions sans réponse céder la tentation de la gratification immédiate est une manière de se libérer de la tension pour ce qui est des projets avec deadline on est nombreux à ne rien faire pendant des semaines et une semaine avant la deadline panique totale et là on devient hyper productif une page trois pages cinq pages écrites c'est pas forcément incroyable ce qui en ressort mais ça passe contrairement au cas où la deadline elle est donnée par l'extérieur notre école ou notre manager pour beaucoup de projets qui compte qui nous donne la deadline personne est donc demain se transforme en jamais cette idée d'entreprise ce road trip incroyable en australie marathon ou ce plan pour obtenir ton poids idéal qui n'a pas de deadline et ben il avance pas et les jours se transforme en semaine les semaines en mois et les mois en année tout ça parce qu'on a laissé de j gagner mais douce orgie pour répondre à cette question on doit revenir dans la préhistoire il ya 50 millions d'années les premières espèces de rongeurs apparaissent et avec elle se développe une petite partie du cerveau en charge de générer et gérer un nouveau phénomène les émotions pour qu'une espèce survivre ces individus doivent assurer leur fonction vitale donc le cerveau a évolué de sorte que boire manger et se reproduire soit suivi d'une sensation agréable ce système est appelé le circuit de la récompense un petit groupe de neurones situé en plein centre du cerveau reçoit l'information sur nos besoins j'ai soif j'ai faim j'ai envie de me reproduire cette partie elle est appelée l'air tegmentral ventral on va parler d'atv et à l'arrivée d'un signal annonçant une récompense potentielle ou alors un manque la tv libère de la dopamine c'est un messager chimique qui a pour but de nous motiver à agir pour faire ce qu'il faut pour aller chercher et obtenir la récompense ça se traduit par une sensation de plaisir d'ailleurs par exemple quand on écoute de la musique notre cerveau libère de la dopamine on appelle tout ce système le circuit de la gratification immédiate ou pour les intimes g et c'est là où ça devient fascinant car cette partie du cerveau c'est la même que chez les mammifères en fait dans la préhistoire nos accès en calories étaient limités et donc incertains et il fallait mieux privilégier de se nourrir maintenant plutôt que demain et donc si tu effaces à ta feuille blanche était en train de ressentir l'inconfort du début d'un projet et que tu as le choix entre ça ou alors te lever et chercher un sneakers ben g t'invitera toujours à choisir le plaisir court terme la procrastination c'est donc le mois actuel qui dit je préfère ressentir du plaisir maintenant moi ce que je pense une petite club ça lui ferait du bien non 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 du shopping et juste après un petit mcdo est ce que c'est pas fou sincèrement de voir que la procrastination elle prend place dans notre cerveau maintenant qu'on est clair sur le fonctionnement de la procrastination au niveau neurologique voyons trois clés pour répondre à la question comment dépasser la procrastination t'as certainement entendu parler du célèbre photographe lui de funès non eh bien c'est normal c'est pas possible car lui de funès à 18 ans fait une école de photographie et se fait virer puis de funès enchaîne les petits boulots dessinateur comptable employé dans une maison de couture il arrive jamais à rester longtemps dans le même emploi car ses employeurs sont tout le temps découragés par son côté blagueur qui passe pour un manque de sérieux et à 28 ans il se dit mais qu'est ce que je pourrais faire d'autre il a l'idée de devenir acteur et prend des cours de théâtre à cette occasion il va faire la rencontre de daniel gelin qui lui propose un premier petit rôle ce rôle pour lui ça agit comme un déclic à partir de ce moment l'homme qui parle passé est incapable de garder le même métier devient soudainement obsédé par sa nouvelle activité il enchaîne alors petit rôle sur petit rôle dans plus de 80 films ses rôles se cantonne parfois à des apparitions de quelques secondes qui pour beaucoup pourraient sembler ridicule mais pour lui ça lui est égal ces quelques secondes valent mieux que n'importe quel autre travail mais alors qu'est ce qui explique que faire ce qu'on aime puisse influencer à ce point nos résultats la réponse se trouve il ya sept millions d'années nos cousins les australopithèques avait un crâne d'une taille similaire au nôtre mais une partie du cerveau était elle bien différente donc là vous avez l'australopithèque l'homo erectus néandertal et l'homo sapiens sapiens donc nous et si on regarde bien cette partie du cerveau juste là c'est développé cette partie qu'on appelle le lobe préfrontal et d'ailleurs si tu tapes cortex préfrontal sur wikipédia tu vas voir que cette partie du cerveau s'appelle le centre exécutif du cerveau nous avons en permanence un conflit entre le lobe préfrontal et la tv qu'on appelle chez les intimes g les chercheurs ont conclu que les choix impulsifs qu'on fait se produisent lorsque g triomphe sur le lobe préfrontal c'est la partie qui permet entre autres de planifier réguler des émotions avoir de l'empathie avoir de la créativité beaucoup des éléments qui sont indispensables à te créer une vie de dingue le préfrontal c'est qu'épargné pour la retraite faire un jogging et arrêter de fumer c'est top des études ont montré que lorsqu'une personne se fixe des objectifs alignés avec ce qu'il inspire vraiment et qu'on scanne son cerveau on se rend compte que le glucose et l'oxygène affluent dans le devant du cerveau le lobe préfrontal lorsque t'aimes quelque chose tu es prêt à investir plus d'heures que la moyenne et malheureusement aujourd'hui trop de personnes courent vers des rêves qui sont pas les leurs et donc ce qui se passe c'est que tu as un but qui t'inspire pas vraiment gis mais en fonctionnement et tu vas choisir du plaisir à court terme au profit de ce qui pourrait potentiellement changer ta vie tu rencontres des difficultés à vraiment avancer et tu as l'impression de procrastiner intéressons nous à un type de vin revenons en 1966 auprès d'un certain monsieur mon avis qui va populariser le vin aux usa alors que ça ne fait pas partie des mœurs aux états unis l'importation du vin européen explose mais les états unis veulent booster leur économie et l'idée de prendre leur part du gâteau sur le marché mondial est séduisante l'enjeu est taille ils veulent déterminer quels sont les facteurs qui prédisent les résultats d'un vigneron parce que l'objectif c'est de financer ceux qui ont le plus de chances de réussir en étudiant les différents types de vignerons ils vont se rendre compte qu'on pouvait séparer les vignerons en deux groupes le premier groupe était composé de vignerons avec des terres les matières premières de la main d'oeuvre et surtout une envie viscérale de faire de l'argent à ton avis est ce que ce sont eux le groupe numéro un qui ont eu le plus de résultats et bien bizarrement non la différence elle se situe sur une chose le deuxième groupe il était plus inspiré par leur métier il avait plus d'amour pour le travail de la terre et du raisin quand tu fais ce que tu aimes tu es beaucoup plus inspiré créatif résilient persévérant la plupart des gens se fixent des buts qui ne sont pas les leurs et comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la motivation de les réaliser et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a tous un oncle qui nous dit vive de sa passion mais on gagne pas sa vie avec un hobby moi je suis pas je gagne pas d'argent en jouant aux cartes faut être dentiste un truc comme ça un truc utile rend toi utile si on prend par exemple qu'il rêvait de rejoindre le rendre ses héros michael jordan ou magic johnson mais même s'il n'avait pas réussi pour lui le procès valait le coup c'est ce qui fait que tu aimes quand tu aimes vite et que tu aimes si tu aimes vite et que tu aimes tu aimes quand tu ne sens pas à travailler tu es trop fatigué tu ne veux pas pousser mais tu le fais tout de suite c'est vraiment le rêve c'est le rêve c'est le rêve c'est le rêve c'est pas la destination c'est la journée et si vous pouvez comprendre ce que vous allez voir c'est que vous n'avez pas accompli des rêves your dreams won't come true something greater will médecine je n'en peux plus ça fait deux ans mais c'est pas pour moi architecte d'ailleurs tu rappelles on a une série qu'on a démarré il nous reste deux épisodes ça serait vraiment cool là sur la terminée tu en penses quoi ouais sinon il ya cette formation là devenir rentier en une semaine t'es sûr en une semaine bah la question elle est vite répondu sinon j'ai toujours qui fait la photo quoi ça serait ouf dire la photo c'est vraiment une super idée je rappelle on avait rencontré un photographe tu as sa carte je te propose de le rappeler on est rentier d'abord un allo allo quand tu fais ce que t'aimes tu connecte plus facilement à ton intuition les idées te viennent et tu te mets en mouvement c'est la première étape mais ça ne suffit pas ça ça fait six mois que j'ai l'impression qu'il ya rien qui avance quoi on a quand même fait un shooting photo c'est déjà super ouais mais bon moi j'imaginais que ça allait être beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus facile moi ce que je pense c'est que ça fait beaucoup d'efforts et donc là je te propose qu'on aille sur youtube on trouvera toujours une petite vidéo qui va te faire du bien vient alors la deuxième clé si tu devais choisir un objectif en fonction de tes chances de l'atteindre soit un objectif accessible ou alors un autre challengeant et ambitieux lequel choisirais tu pour répondre à cette question c'est tout ce qui s'est passé en 1955 le japon se remet à peine des dégâts de la seconde guerre mondiale et à un seul objectif relancer l'économie de son pays le problème c'est quoi des milliers japonais effectuent un parcours de centaines de kilomètres entre deux villes osaka et tokyo la ligne ferroviaire qui est entre les deux est super lente un seul voyage par exemple pouvait durer jusqu'à 20 heures il décide donc de se lancer un défi qui est colossal créer le train le plus rapide de l'histoire mais le problème c'est que le chemin passe par plusieurs montagnes et pour les ingénieurs de l'époque ces missions possibles pourtant six mois plus tard ils vont réussir à créer un train allant à 100 km heure ce qui fait de lui le train le plus rapide au monde mais alors que pour tout le monde c'est champagne le chef du département lui rêve d'un corps plus son nouvel objectif doubler la vitesse du train avant de dire ce qui s'est passé prenons quelques secondes lors d'une étude réalisée sur plusieurs semaines on a demandé à 80 familles américaines de réduire leur consommation d'électricité la première moitié devait atteindre une diminution de moins de pour cent un truc vraiment accessible l'autre moitié de moins 20% est ce qui leur semblait vraiment difficile paradoxalement c'est l'objectif des moins 20% est donc le plus ambitieux qui a généré le plus de résultats le fait de viser grand stimule le cerveau l'aventure le challenge la nouveauté l'exploration repose sur un besoin qui est fort pour l'humain d'ailleurs est ce que tu aimerais toi un voyage où tu sais absolument tout ce qui va se passer pour chaque seconde du voyage non on croit à tort que ça vaut le coup d'avoir un but que s'il se réalise alors que le premier but d'un rêve est de donner de l'énergie là maintenant on ne sait pas si Elon Musk arrivera à mettre un homme sur mars mais ce qu'on sait c'est que ce défi fou mobilise ses équipes leur donne une énergie hors du commun et leur permet d'ores et déjà d'avoir révolutionné leur industrie donc autorise toi de rêver aussi grand que tu veux aussi grand que ça t'inspire alors tu vas me dire ouais mais david rêver grand ça fait peur rêver grand ça démotive et effectivement tu as raison il y a un problème à ce message un peu à l'américaine you need to dream big effectivement rêver grand à des limites après un certain temps quand le but paraît trop loin ou trop compliqué ça peut nous paralyser la photo il faut être réaliste mon petit c'est bouché tu vas droit dans le mur rêve pas trop grand mais alors comment faire pour en revenir à ce défi fou que de doubler la vitesse d'un train qui est d'ores et déjà le plus rapide au monde effectivement sur le coup ça peut sembler impossible mais l'idée de créer l'impossible s'est transformée en un défi stimulant et excitant et c'est ce qui fait que 9 ans plus tard en 1964 le premier train à grande vitesse quitte tokyo il a effectué son voyage inaugural en trois heures et 58 minutes à une vitesse moyenne de 190 km heure mais s'ils ont réussi ce n'est pas juste parce qu'ils ont rêvé grand pour arriver à ça ils ont conçu des wagons de trains qui avaient chacun leur propre moteur ils ont renforcé les rails pour plus de stabilité et qui dit plus de stabilité dit plus de vitesse il ya eu des centaines d'innovations grandes et petites qui ont chacune rendu les trains un peu plus rapide qu'avant mais concrètement qu'est ce qu'on peut apprendre de cette histoire c'est la question que jack welch ceo de general electric nommé manager du siècle par fortune s'est posé quand il était en voyage au japon on faisait que lui raconter l'histoire de l'exploit du train le plus rapide au monde fasciné il a décidé d'implanter des objectifs ambitieux à general electric par exemple celui de réduire drastiquement de moins 70% le nombre de défauts dans les moteurs est ce que ça a changé quelque chose en fait ils ont réussi à avoir des résultats incroyables moins 75% de défauts par moteur 38 mois sans manquer une seule livraison ce qui est un record pour eux malgré ça certaines business units ne performait pas de la même manière ils sont allés sur le terrain ils ont découvert l'élément qui manque à toute personne ayant un objectif ambitieux les usines qui performent le mieux n'avait pas simplement des objectifs ambitieux ils étaient cumulés avec des objectifs court terme extrêmement mesurables et daté dans le temps c'est en mixant un rêve ambitieux avec des défis réguliers que tu vas pouvoir réaliser ce qui est vraiment important pour toi je viens de voir jusqu'ici je suis absolument certain que si tu l'utilises dans ta vie ça va avoir un impact dont a aucune idée et pourquoi j'en suis certain c'est qu'on a vu des centaines de personnes qu'on a accompagné créer des résultats de dingue on a d'ailleurs créé une méthode qui est beaucoup plus complexe que ces trois clés qu'on appelle la méthode AAF dit achievement acceleration formula sur les sujets de la motivation et de la procrastination et dans chacun de ces programmes on met ces trois clés là ces trois clés elles sont essentielles bien sûr dans les programmes qu'on a créé il ya un accompagnement qui est plus personnalisé où il ya plus de suivi et les gens sont en groupe on voit des résultats de ouf alors bien sûr tu as qu'une partie de ça aujourd'hui mais mets de la valeur dessus je me sens super bien le fait de faire ce que j'aime et l'idée d'aller exposer à new york ça me donne une énergie de dingue quoi par contre c'est vrai que je suis un peu stressé parce que ça me paraît grand et je sais pas si je vais y arriver c'est normal qu'est ce que tu pourrais faire d'ici juste la fin du mois à la première étape c'est vrai que si je faisais une série de photos que j'exposais sur mon blog d'ici la fin du mois ça serait top c'est génial et d'ici la fin du trimestre qu'est ce que tu pourrais faire alors le truc de fou d'ici la fin du trimestre ça serait de créer un bouc et de l'envoyer à trois galeries génial et du coup tu vois les choses comment je vais bosser tous les jours prendre des photos les retoucher le soir tous les soirs pendant trois mois ok et qu'est ce que tu en penses ne serait ce que d'avoir un soir de pause par semaine non c'est vrai que je risque de craquer quoi si je fais ça tous les jours dans un soir de pause c'est top c'est génial oui c'est moi bonne nouvelle je t'ai booké un soir par semaine le jeudi à 20h ta carte est libre ah trop bien c'est sûr vraiment c'est sûr qu'est ce que tu fais là il est 20h mais on n'est pas jeudi il est 20h mais là je finis ça et tu reviens demain à 20h je sais pas beaucoup de personnes nous demandent pourquoi on a choisi paradoxe comme mon entreprise est ce que tu vois maintenant pourquoi beaucoup de méthodes te disent qu'il faut soit rêver grand et d'autres qu'il faut agir petit alors que le paradoxe c'est de faire les deux avec nous tu vas d'ailleurs découvrir que de manière systématique l'excellence réside dans les paradoxes lorsque kennedy a donné à la nasa la mission de poser un homme sur la lune et de le faire revenir sur terre sain et sauf ils se sont pas contentés d'attendre sans rien faire et de simplement le rêver et si tu devais retenir qu'une seule chose le combo d'une vision ambitieuse qui t'inspire d'un objectif court terme mesurable temporel challengeant mais atteignable et explosif si j'en suis si certain c'est que ça va au delà de mes recherches il ya 15 ans j'étais mal dans ma peau j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais et je pensais que j'arriverais pas être en couple et tu vois j'acceptais cette pensée populaire pourri comme quoi on ne peut pas changer et qu'on est comme on est et puis un jour par hasard sur youtube je suis tombé sur une vidéo de martin luther king le fameux discours à la verdrime je sais pas pourquoi j'ai été pris aux tripes ce jour là et pour la première fois je me suis autorisé à rêver de vivre une vie extraordinaire je me suis permis d'imaginer qu'un jour je serai confiant en couple avec la femme que j'aime je pourrais rencontrer et apprendre des gens qui m'inspiraient et ça a commencé pour moi en faisant des choses toutes simples lever la main en cours osé aborder des inconnus faire une première conférence dans la rue ou en 2014 de me lancer le défi de faire un one man show devant des milliers de personnes ce qui pour un ancien timide ça pique c'est fou sincèrement comment un rêve ambitieux et des centaines de petits défis dont beaucoup semblerait ridicule pour toi ont changé ma vie je te souhaite de vivre la même chose c'est aller au delà de tout ce que j'imaginais et c'est pas que moi parce que depuis dix ans c'est un truc de malade le nombre de personnes que j'ai eu la chance avec les équipes de voir réaliser leur rêve c'est tellement important pour nous cette idée là on a dédié un mur entier dans les bureaux sur lequel on accroche le visage de personnes qui ont réalisé leur rêve et pour moi ce qui compte le plus aujourd'hui dans cette vidéo c'est que je serais tellement ravi que tu puisses nous écrire dans six mois un an peu importe quand en nous disant c'est fait le rêve que j'avais envie de réaliser il est réalisé et tu nous envoies ta photo ou alors une photo qui est symbolique de ton rêve que ce soit par exemple des personnes qui nous ont envoyé leur perte de poids un chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé peu importe ce que c'est aujourd'hui on a l'ambition d'accrocher plus de cent mille visages sur ce mur et tu imagines même pas comme je serais heureux de voir ton visage sur ce mur ça symboliserait comme quoi encore une fois tout est possible quand on se donne les moyens et qu'on utilise les bonnes stratégies l'idée de ce format de vidéo c'est d'aborder de manière ludique des sujets complexes en très peu de temps et donc du coup on ne peut pas tout aborder une remarque qui revient souvent c'est que les trois clés qu'on a vu sont réalité possible qu'avec un vrai niveau de confiance en soi effectivement oser aller vers ses rêves être ambitieux ou simplement avancer au quotidien demande de vraiment croire en soi et peut-être que tu te demandes comment ça se fait que certaines personnes semblent avoir une confiance en soi presque illimitée alors que d'autres luttent tous les jours pour s'affirmer croire en elle et oser faire ce dont on a parlé donc c'était du genre à vouloir avancer j'ai créé un nouveau guide d'une trentaine de pages dedans je parle des sept pires conseils et astuces pour gagner confiance en toi ce sont les sept méthodes largement répandues et trop souvent mal interprétés et je suis prêt à parier que tu en appliques au moins une d'entre elles au moins une fois par semaine c'est ce qui paradoxalement t'empêche de prendre confiance en toi durablement pour découvrir ces sept mauvaises habitudes clique sur le bouton qui apparaît juste là et je te l'envoie par mail dans les quelques minutes et tu verras dedans je rentre dans le détail de comment tu peux faire pour développer la confiance que tu as envie de développer moi ce que je pense c'est que tu devrais attendre demain que tu risques de regretter de ne l'avoir jamais téléchargé donc voilà tu as juste à cliquer là